Du 20 au 26 décembre, la semaine ORL. Opération Radio Libre ! En 2008, j'ai réalisé, avec Franck Ménier, une série d'interviews sur les acteurs et témoins de l'arrivée de la Radio Libre à Toulouse au début des années 80. Qu'on puisse entendre le peuple. Sur la Toulouse et la Gomération Toulousaine, il va y avoir une quinzaine de radios, ça qui devait être en 82. Attention, parce que j'ai des cassettes. Quand on fait le son Radio Libre, Paris, Bordeaux, Le Mans. Pour certains, ça ressemble à une casserole. Paris, Bordeaux, Le Mans. Après, j'ai su qu'effectivement, l'émetteur interpol ça m'attirait. Toulouse, Sud Fréquence, à l'époque. Retour sur la libération des ondes à Toulouse et au-delà entre 1977 et 1985. Opération Radio Libre ! Les 40 ans, l'interview. Gérard Coulon, je suis actuellement directeur du service municipal à Toulouse de l'animation socio-culturelle. Ce sont les centres culturels, les centres d'animation. Donc, dans les années 80, au début des années 80, j'ai participé au Radio Pirate puis au Radio Libre. Parce que j'étais dans le milieu associatif et je pensais qu'il y avait un manque de moyens d'information sur, à la fois, la vie associative, la vie sociale, locale. Et en même temps, sur les formes artistiques qui étaient peu représentées dans les médias. Donc, c'était une double entrée, quoi. J'étais dans les MJC, Maison des Jeunes et la Culture. En même temps, je m'intéressais à des musiques pas forcément majoritaires, musiques extra-européennes, free jazz, musiques électro-acoustiques, etc. J'avais ces deux soucis. Je trouvais que dans ces questions-là, il n'y avait pas assez de moyens d'expression et surtout de rencontres d'autres personnes, d'échanges. On était un peu chacun dans son coin. Sous-titrage ST' 501 Donc, je suis allé à Radio Barbe Rouge, qui était en train de devenir Canal Sud en 81, fin 80, début 81. Et les locaux étaient encore ceux de la rue Saint-Rome, presque sous les toits, avec des émetteurs de fortune qui étaient confisqués par la police régulièrement. On nous confisquait aussi des faux émetteurs qu'on fabriquait exprès pour que la police prenne du matériel sans intérêt. Ce qui nous faisait bien rire. Voilà, je suis resté un moment. Puis, Canal Sud a déménagé à la rue Alfred-du-Myril, dans des locaux qui étaient moins centraux, moins conviviaux. Il n'y avait pas le même passage de gens à l'improviste que rue Saint-Rome. Donc, l'état d'esprit n'était plus tout à fait le même. Et il y avait encore beaucoup d'incertitudes sur les moyens d'existence des radios. Et puis, avec Pierre Sauvage, qui faisait des émissions avec moi sur Canal Sud, on a décidé que dans notre association, l'MJC de l'Union, donc dans la Bagne Toulousaine, on pouvait peut-être essayer de créer une radio plus associative, une radio du soir, axée sur le bénévolat. On n'imaginait pas créer de poste de salarié, ni de se transformer en radio professionnelle. Parce qu'il nous semblait qu'il y avait un espace pour les radios strictement associatives et amateurs, avec quand même la possibilité de faire de la qualité, c'est-à-dire de respecter le format radio. 1982. 1982. Ouais, salut, la fesse, ça va ? T'es un peu lourd ce soir, je trouve. Pourquoi ? Je sais pas, moi je suis rentré, j'ai fait mon émission, j'ai terminé déjà en retard. Je te remercie d'avoir pris l'antenne demi-heure en retard, déjà ça m'a pas fait plaisir. Enfin, t'as compris pourquoi ? Ouais, enfin, j'ai compris, j'étais dans ma voiture, j'ai écouté un petit peu ce qui se passait à l'antenne dans ton émission, je trouve ça un petit peu lamentable, disons que ça m'a choqué. On a beau être sur Carbon 14, on a beau avoir des mœurs un petit peu différentes des autres radios, et je crois qu'il y a des limites à pas dépasser, là ce soir je crois que t'as dépassé les limites, quoi. Ça craint vraiment, moi j'étais affolé, quoi. Je suis revenu pour le dire à l'antenne, enfin pour t'en parler avant, pour le dire à l'antenne, parce que j'ai peur pour ceux qui vont subir les conneries de ce mec-là. Tu vas arrêter tes conneries parce que... Attends, 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 t'es sur lequel micro ? C'est bon. Bon, maintenant, tu vas arrêter tes conneries parce que tu continues, je coupe l'émetteur et je te vire de la radio. Écoute, écoute Eric, une seconde, c'est pas parce que tu es le neveu de Gérard que Gérard nous a donné l'antenne depuis un an et demi, qui nous permet de faire ce qu'on veut. Non mais là tu vas loin, quand tu le fais, tu vas loin ! Je te dis, je viens, je te cache la porte ! Non mais calmez-vous, calmez-vous ! Attends, tu permets, tu permets, les films ! Ouais, ouais, je permets. Ça fait un an et demi que Gérard nous a dit, vous faites ce que vous voulez, ok ? Alors ce soir, je fais ce que je veux. Un des problèmes des radios pirates et associatives de l'époque, c'était, je crois, de méconnaître les principes un peu d'expression radiophonique, même les principes minimaux, ce qui faisait que les radios associatives à l'époque étaient parfois très très lourdes à écouter, quoi. Il fallait être vraiment concerné, voilà, concerné, militant, mais même la manière de parler au micro était très relâchée, on entendait des émissions très longues où il y avait dix personnes qui parlaient en même temps dans trois micros, c'était assez inaudible, et ça ne correspondait pas à ce qui nous semblait être, nous, la radio, le média radio, parce qu'en même temps, nous, nous écoutions France Culture, France Musique, France Inter, quoi, et sans complexe, parce que ça nous semblait... La radio française est un modèle au niveau international, c'est-à-dire les ateliers de création radiophonique de France Culture, dans ces années-là, étaient connus mondialement pour être les plus en avance en matière de création radiophonique. Et il y avait, je crois, un prix qui devait s'appeler le prix Italia, je crois, je ne sais plus, mais qui a été remporté plusieurs fois par des réalisateurs radio français, parce que ces gens poussaient vraiment la logique jusqu'au bout, notamment, mais on a dû vous en parler, Yann Parentoen, à France Culture, était le modèle international du créateur radiophonique. Yann Parentoen, T-H-O-E-N, je crois, un breton, et donc c'était des gens capables de faire, comme c'est le cas encore pour l'atelier de création radiophonique de France Culture, des émissions avec 4, 5 niveaux sonores différents, la parole, la musique, l'environnement sonore, le dialogue, etc. Et c'est quand même assez rare dans le monde, quoi. Dans le monde entier, la radio, c'est plutôt de la musique, de la parole, du débat avec peu de personnes, etc. Voilà, ça c'était les années 80. Et on peut retrouver aujourd'hui toutes les grâces de ce moyen, ce fabuleux moyen d'expression. Pour Yann Parentoen, c'est avant tout un moyen d'expression. Parce que je dis, attention, là on n'écoute pas radio, par exemple. La radio, ça s'écoute quand ça passe dans le poste. La magie de la radio, c'est dans le train d'onde qui va de l'émetteur au récepteur. Sinon, là, la bande est morte, elle ne vit pas, quoi. C'est comme des comédiens qui seraient en impétition. Vous pensez que la transmission ajoute quelque chose ? Ah, oui, parce que c'est là que c'est magique. Son capté. Lieu traversé. C'est-à-dire que ça ajoute l'incertitude du vrai, du réel ? D'une part, et de l'autre part, vous pouvez imaginer aussi que d'autres écoutent en même temps que vous. C'est ça. Et puis après, il y a eu l'aventure, professionnellement, puisque j'étais conseiller technique en jeunesse et sport. J'ai eu l'idée, justement, pour essayer d'aider les radios associatives à mieux, je dirais, s'exprimer, à mieux comprendre les spécificités du médium radio, aider les radios associatives à se former. Et on a formé l'ARCOS en liaison entre la direction de la jeunesse et des sports et la mairie de Toulouse. Voilà. Michel Matte. Ce n'est pas tout à fait au début. J'ai créé l'atelier avec Bernard Olivier, qui était un conseiller technique en jeunesse et sport, comme moi, donc dans le cadre de notre travail. En liaison avec la mairie de Toulouse et le centre-album à Mainville, et à l'époque, Christian Lebrun, le directeur qui dirigeait et qui nous a offert les locaux. Et on a commencé à encadrer les stages nous-mêmes, avec Bernard Olivier, mais aussi on a eu besoin rapidement de salarié quelqu'un. Donc on a eu plusieurs personnes. Et Michel Matte, au bout de quelques mois, lui est arrivé, après des remplacements successifs, et lui, il est resté. Mais lui, un peu la différence d'autre, il avait déjà une pratique radio personnelle, ce qui fait que son intégration, elle fait qu'il soit resté, et qu'il soit devenu le principal animateur de l'ARCOS, salarié. C'est dû à ça, quoi. C'est-à-dire, lui, la radio, il connaissait. Et puis c'est quelqu'un qui a des aptitudes à l'écriture aussi, à la mise en scène, enfin, ce qu'on n'avait pas les premiers intervenants qu'on avait recrutés. Radio Cosmos, bonjour ! Programme chargé pour ce troisième jour de réanimation culturelle du Cosmos. Sur la plage, Arnaud, notre maître d'agère à tous, vous propose une initiation au Kamasutra. Aujourd'hui, l'accouchement s'enlève. Au podium, Yann Ducoua, notre vénéré animateur culturel en chef, dirige lui l'atelier libre pour les plus petits. On a fait donc pendant des années de la formation pour les radios associatives, Michel Matte étant le permanent, mais avec des interventions régulières d'intervenants extérieurs. Moi, j'intervenais pour tout ce qui était l'écoute critique des contenus, par exemple, parfois la mise en forme des messages, même, au sens théorie de la communication. Mais on faisait intervenir des professionnels de la radio, notamment de Radio France. Donc, des vieux, des vieux de la vieille, quoi. Bernard Isambier, des gens comme ça, qui étaient des gens qui amenaient le côté, comment dire, classique de l'expression radiophonique, c'est-à-dire les bases. Parfois très académiques, voilà, c'est le mot que je cherchais, très académiques. Comment dire, les intonations, l'élocution, etc. Parce que, même en essayant de garder une fraîcheur et une spontanéité amateurs, trop de radios avaient quand même trop de problèmes, presque, de compréhension de leurs messages. C'est-à-dire, une expression relâchée, une mauvaise construction de l'expression, des reportages, des phrases avec un verbe, un sujet, un complément, des reportages qui répondent concrètement aux questions de base du journalisme, qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Donc, de grosses lacunes. Et quand il y a des lacunes, soit de compréhension, soit en quantité d'information, ça crée une espèce de grande frustration. Et il y avait, à l'époque, beaucoup d'engouement pour les radios, mais aussi beaucoup de critiques. C'est-à-dire, dans le public, il y avait aussi des gens qui n'écoutaient surtout pas les radios locales associatives, parce qu'elles étaient souvent inaudibles. Septembre 83, la voix du lézard. La radio. Oui. Il y en a qui attendaient la Révolution Universelle par la radio. La radio libre. Mais la radio rend con ceux qui l'écoutent. Ça, c'était avant comme ça, ça reste comme ça. Ça a toujours été comme ça, oui. Il y a la limite. Pourquoi ça change ? Je crois que c'est de la faute de la radio, toi. Non, de ceux qui la font. C'est des malades. Mais alors, ça rend moins con ceux qui la font que ceux qui l'écoutent, quand même. Non, moi, je trouve que c'est pareil. Tu crois ? Oui. Vous connaissez des gens qui l'écoutent, vous ? Euh... Si tu veux, moi, j'en connaissais qui avant. Oui. Les anciennes radios. Les anciennes. Et puis maintenant, ils n'écoutent, ils sont sourds. Ils sont morts. Parce que, alors, pendant l'été, là, que tu n'étais pas là, Coluche, il y a eu les radios ont été cassées. Les radios libres qui restaient. Oui. Il ne restait pas beaucoup, déjà. Oui. Elles ont été cassées par la PJ et tout. Un saccage pas possible. Il n'y en a plus. Alors, maintenant, il y a des radios locales privées. Oui. C'est la même histoire qui recommence, quoi. C'est l'énergie, c'est 95.2, c'est la radio d'Europe. C'est des petits Européens, quoi. Oui. Vous voyez ? Je leur avais dit aux Socialics, c'est que ce n'était pas comme ça que tu allais faire. Je leur ai dit. Ils ne t'ont pas écouté ? Je leur ai dit la radio, c'est qu'elle a laissé faire à ceux qui savent, qui veulent et qui ont envie. Mais si vous en donnez à tout le monde, il y a des mecs là-dedans qui vont faire des trucs. Il y a des radios qui n'intéressent personne. Oui. Donc, l'ARCOS, le propos, c'était ça, quoi. En gros, c'était les rendre audibles, d'abord, et si possible, intéressants au sens créatif. C'est-à-dire des radios qui attisent la curiosité du public. Parce que si c'est pour reproduire France Inter en moins bien et en moins cher, c'est pas la peine. Il y a France Inter qui le fait très bien, ou RTL. Donc, essayer d'être un peu à côté, de se recentrer sur des thèmes locaux, du reportage local. Aujourd'hui, il y a une télévision locale, par exemple, TLT, France 3 s'est développée. Il y a même un M6 qui fait un décrochage. À l'époque, c'était absolument pas imaginable. France 3 faisait de la télévision régionale très académique. Donc, l'information locale manquait beaucoup. La radio locale, il y avait une radio de France Inter qui n'existe plus, qui était France Inter Toulouse, FIP, FIP Toulouse. C'était de la musique ininterrompue, mais avec beaucoup de messages d'information qui passaient. Notamment des messages sur la vie des associations. Cette radio a disparu et la fréquence a été récupérée par le MOUV, etc. Mais c'était une radio qui avait son intérêt, quand même. Même si c'était un format assez pauvre. Donc, il y avait un réel manque d'information et aussi de stimulation culturelle. Les radios locales associatifs parlaient d'événements culturels dont personne ne parlait. Les expositions dans des associations, des concerts de rock dans des petites salles de fête et tout. La dépêche du midi n'en parlait pas. Et les médias officiels non plus. 1983. Et puis, il faut signaler également l'attitude, pour l'instant, sympathique d'un certain nombre d'autres radios qui, elles, ont obtenu la dérogation et qui refusent de se déplacer sur la fréquence qui leur a été attribuée. Disons simplement que c'est le cas de cette grosse station qu'est Énergie. Énergie, à qui l'on a attribué la fréquence 89.4. C'est-à-dire que si Énergie s'installait sur 89.4, on n'entendrait plus Radio Libertaire, pour des raisons évidentes. Or, Énergie a fait savoir publiquement qu'elle refusait de se placer sur 89.4 tant que Radio Libertaire émettrait sur 89.5. Donc, cette situation ne facilite pas, comme l'espérait la haute autorité, ne facilite pas son action, puisqu'il est évident que cette haute autorité de l'audiovisuel avait misé une certaine carte qui voulait que les radios se bouffent la gueule entre elles. Or, apparemment, et nous nous en réjouissons, ça n'est pas le cas. Oui, ça m'a apporté depuis des rencontres, et l'Arcos, c'était formidable. On a vu passer des milliers de gens en formation. Des milliers de gens, je crois qu'on en est à 5 ou 6 000 stagiaires. Michel Matte doit avoir les chiffres. Moi, je dis 3 ou 4 000 minimum, quoi. Donc, sur je ne sais pas combien d'années. Donc, des gens, en plus, qui venaient là et qui avaient besoin. Ils ne venaient pas là parce qu'on les obligeait. Ils avaient besoin parce qu'ils avaient envie de se battre pour que leur radio subsiste, donc d'être meilleur, de revenir dans la radio avec des idées, des trouvailles, voire des recettes, et on leur a donné des recettes. On leur a conseillé parfois de copier, quoi, des choses, parce que ne réinventez pas la radio, ne faites pas cette bêtise de penser que vous allez réinventer la radio. Ce n'est pas vrai. C'est un média déjà très connu, déjà ancien. Attention, quoi, hein, voilà. Parce que j'ai des cassettes désastreuses, quoi. On enregistrait les radios, ensuite, pour pouvoir les étudier en stage. Et on faisait des écoutes critiques, mais on entendait des choses désastreuses, à la limite de la compréhension. Alors, quand ce sont des enfants, ça va, qui parlent à la radio, on est tolérant. Mais, bon, il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans, qui croient faire de la radio, qui font des trucs incompréhensibles, quoi. Et y compris dans des registres d'habitude faciles, quoi. Le résultat des matchs de foot du week-end, je suis désolé, si vous n'êtes pas capable de vous faire comprendre des auditeurs en disant tournefeuille, bas, colomiers, 3 à 2, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mais là, il y avait même des problèmes à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire dans des registres très simples. Voilà. L'énoncé d'une info, aussi. La lecture d'une information donnée par une association, où vous avez des gens qui oublient de dire le lieu, la date, ou qui ne répètent pas le numéro de téléphone, ou qui le disent à toute vitesse, alors que le numéro est très important pour s'inscrire. Enfin, on en était là, sur du basique, vraiment. La radio, avant tout, ça doit être un plaisir, et c'est un plaisir. Et puis, vous savez bien que Génération 2000 est une station apolitique, mais c'est aussi une station commerciale. Je pense que celles qui ont admis qu'il y avait quelques critères d'expression à respecter, qu'il y avait des formats qui devaient tenir compte de la vie quotidienne des gens, celles-là ont subsisté. Celles aussi qui ont su travailler une originalité, une thématique. Aujourd'hui, à Toulouse, si on écoute FMR, on sait pourquoi on écoute FMR. Ou Fréquences Soleil, ou Campus, etc. On sait pourquoi on écoute ces radios, et pourquoi on ne les écoute plus ou pas, ou pourquoi, au contraire, on est accro à ces radios-là. Je ne pense pas qu'on zappe, quoi, beaucoup. On doit avoir chacun, peut-être, deux, trois radios qu'on écoute. Une pour les infos, une pour la musique, peut-être, et une pour une thématique qui nous tient à cœur. Si je suis d'origine israélite, je vais avoir communauté Col-Aviv dans mes fréquences enregistrées. Si je suis étudiant, ce sera peut-être Campus. Si je suis plutôt de gauche radicale, progressiste, ce sera Canal Sud, certainement. Je ne sais pas si je suis musique alternative, ce sera FMR. Je crois que chaque radio a une thématique. Alors, elle en sort parfois, elles ne sont pas enfermées dedans. Mais je crois que c'est ça, quoi. Donc ça, ce n'est pas si mal que ça, même si ça fait des petits publics. Le souci, c'est l'audience. Aujourd'hui, il y a des instruments de musique, de mesure, mais ils ne sont pas très fins, quoi. Je veux dire, on est dans des pourcentages faibles. Pour qu'une radio puisse obtenir des supports de pubs, par exemple, ou des partenaires, ou des mécènes, ou que sais-je, ou des sponsors, arriver à prouver son audience, ça, ça n'a pas changé, ça. Ça, ça reste assez compliqué. Ça se fait un peu à l'esbrouf, la stratégie, quoi, je dirais. Après, non, je crois que ce qui a changé, c'est qu'il y a d'autres supports d'info, aujourd'hui. Voilà, un peu plus de télé locale, il faut le reconnaître, il n'y avait rien avant, il y a Internet, quoi. Aujourd'hui, si je veux des infos sur les concerts de rock de la région, ou sur les vies de Grenier, pour prendre autre chose, j'ai tout sur Internet. Voilà, avant, il valait mieux écouter pendant de longues années, ça a été les radios associatives, à mon avis, qui ont le plus informé sur les choses un peu alternatives, voilà. Il y a de quoi s'inquiéter, peut-être, je pense, pour les radios associatives, il me semble. Je m'entraîne les gens, et je suis aussi, comme Sir Collins, c'est appelant pour la paix dans le carnivore, et l'amour. Et aussi, tous les jeunes, les jeunes de aujourd'hui, je m'entraîne les, et je m'entraîne les, et je m'entraîne les morts, je m'entraîne les morts, je m'entraîne les morts, je m'entraîne les morts, pour aider les jeunes de l'Angleterre aujourd'hui. Black, white, pink, blue, vous n'avez pas. Et tous les millions d'aujourd'hui, venez d'avoir un bon temps, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes tous les morts, mais vous avez un bon temps ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je ne sais pas si Michel Matt vous l'a dit, mais on avait un gag qui nous plaisait bien, qu'on avait entendu d'une radio québécoise, c'était une espèce de provoque, un dicton, c'était ce que tu dis, si tu arrives à le dire à des milliers de gens, peut-être qu'un jour, tu arriveras à te le dire à toi-même. Il y a un côté thérapie, quoi. C'est-à-dire que quand on est jeune, et qu'on a beaucoup de choses à dire, les moments habituels de la vie, la discussion entre amis, l'université, tout ça, ne permettent pas toujours de sortir tout ce qu'on a, tout ce qu'on a envie de... Alors ceux qui sont artistes, ils ont de la chance, quoi. Ils jouent de la guitare, ils chantent, ils expriment sur une toile, bon, ça sort. Si on n'a pas la possibilité d'évacuer de façon artistique, la radio, les médias, c'est une manière de poser des idées, et puis aussi d'avoir des retours. Avec Pierre Sauvage, on animait une émission sur les musiques un peu différentes, et on a eu de temps en temps des retours, des appels, ou des gens, une fois on a rencontré des gens en place du Capitole, et fortuitement, on dit, nous, on vient de faire une émission, ah, mais c'est vous, alors notre émission s'appelait les radioauteurs éclectiques, donc voilà. Mais c'est vous, ah, c'est vachement bien, parce qu'au moins on entend, voilà, on était tout contents, très gratifiés, c'est très gratifiant aussi, on se cherche aussi ça, de la gratification. Ouais, moi ça m'a apporté, puis Souval, comment dire, c'est une formation, ça oblige à organiser sa pensée, en fonction des autres, à résumer son propos, voilà, oui, et puis voilà, puis à découvrir, un peu, parfois, la radio, comme je le répète pour la troisième fois, ça me semble être un média très intime, les gens ont rapport intime avec la radio, écouter au casque chez soi, et tout quand même, c'est comme si quelqu'un vous parlait à l'oreille, quoi, donc quand on apprend ce que les autres écoutent à la radio, ou aiment à la radio, on apprend pas mal de choses sur eux, quoi, ça me semble plus intime que la télé, où j'ai l'impression que là, tout le monde regarde un peu la même chose, je sais pas, ces impressions, je suis pas sûr. C'était du 20 au 26 décembre, la semaine ORL, opération radio libre, à 11 heures, l'interview, quand on fait le son radio libre, pour certains, ça ressemble à une casserole, alors, et à 15 heures, le programme associé, archive et inédit. Après l'élection de François Mitterrand, donc dans les années 81, plus de 2000 radios sont recensées. Vive la radio ! Vive la radio libre ! Sur Campus FM et au-delà.